Hello tout le monde, c'est Dolly Matelet, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel FIMO en fait j'ai plutôt expérimenté pour faire un mokumé gagné en utilisant l'extrudeuse. J'ai choisi mes couleurs alors plutôt dans des teintes de bleu, ça c'est un cernite métallique, voilà des bleus menthe, des bleus foncés, du blanc et je fais à l'emporte pièce, un emporte pièce qui fait à peu près la même taille que mon extrudeuse, plein de petits ronds comme ça et ensuite je vais alterner donc un clair de couleur intermédiaire, un foncé de couleur intermédiaire, un clair de couleur intermédiaire, un foncé de couleur intermédiaire, etc. Alors sur la fin je respecte plus trop cette ordre, c'est pas très très grave, je mets le tout dans mon extrudeuse, je choisis comme embout un rond et je viens donc tourner l'extrudeuse pour avoir un très long boudin. Hors caméra, pour aller plus vite et pour ça passe moins mal, j'ai coincé mon extrudeuse dans un étau et j'ai tourné et c'était beaucoup plus simple. Mon boudin étant un petit peu trop gros, je viens le réduire comme ça avec une plaque, une vitre pour que ce soit quelque chose de bien homogène. Ensuite je vais venir créer mon motif, donc j'enroule le boudin autour de lui-même, je fais des demi-tours, je reviens, je repars, bref. Voilà, on fait quelque chose qui ne soit pas très régulier. Et ça c'est ma première version, ma première expérimentation. Quand c'est fini je viens rapprocher tout ça, en quelque sorte je viens compacter le tout. J'ai aplati légèrement au rouleau et je vais pouvoir commencer à scalper avec une lame flexible. Voilà ce que ça donne. Je vais scalper beaucoup de morceaux pour ensuite les rassembler et créer une plaque. L' insistiate par comment votre práctique банco Lauret pendant les基érirs jacks. J'ai obtenu de la cuisse après ça. Pour voir une alerte pour toi qui il fautrimper dans quelque chose comme ça très simple. J'ai ensuite voulu tenter de scalper avec une lame cranter. Voilà, j'aime bien le résultat sur le bas, et puis maintenant je vais pouvoir assembler tous mes morceaux pour créer ma plaque. Quand ma plaque est terminée, je viens mettre par-dessus du papier sulfurisé et je viens lisser le tout avec un rouleau. Avec mes restes, j'ai créé une plaque bleue. Je viens mettre ma plaque sur cette plaque bleue et je viens relisser au rouleau et passer aussi une fois dans la pasta machine. Voilà ce que ça donne. J'ai voulu tester une autre façon de faire avec des motifs un petit peu plus nombreux. et du coup j'ai fait des petits escargots comme ça. Je viens les disposer les uns à côté des autres. Et comme tout à l'heure, je viens compacter le tout, aplatir un petit peu avec un rouleau, et ensuite je peux scalper. Je vais faire plein de petits morceaux de scape comme tout à l'heure pour ensuite venir les assembler et créer ma plaque. Je vais faire plein de petits morceaux de sape 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 de sape. j'avais gardé des boudins je me suis refait des petits escargots j'ai mis les uns à côté des autres et j'ai voulu là aussi essayer avec la lame crantée voilà donc je fais une fois lame crantée une fois lame normale lame crantée dans un autre sens bon l'effet n'est pas toujours ce que j'aurais imaginé mais bon bien maintenant le moment de rassembler tout ça j'ai pris de la pâte beurre que j'ai étalée et je viens disposer tous mes petits morceaux de scalp pour obtenir une grande bande un deux et je vous remercie de la pâte et je viens maintenant lisser le tout comme tout à l'heure avec du papier sulfurisé et mon rouleau alors ce rouleau je l'ai acheté chez aliexpress et je le trouve vraiment top j'en suis hyper contente il est bien lourd à l'intérieur ses dents c'est pas creux donc je risque pas d'abîmer vraiment extra donc voilà ce que ça donne on peut aussi passer à la pasta machine pour que vraiment l'effet soit très très lisse et que tout soit de la même épaisseur je continue mon expérimentation j'ai voulu créer une espèce de mosaïque du coup j'ai fait des petits rectangles comme ça avec quatre carrés sur trois et j'ai coupé plein de petits morceaux de ma plaque et je vais les assembler entre chaque morceau je vais mettre un ruban de pâte noire que j'ai aussi fait grâce à l'extruneuse abonnez-vous de ��는 C'est parti ! C'est parti ! A nouveau, je vais venir lisser le tout. Le problème, c'est que mon ruban noir était moins épais que mes petits carreaux de Moku Megane. Du coup, c'était un petit peu difficile à lisser. Je ne voulais pas le mettre dans ma pasta machine pour ne pas déformer les carrés que ça faisait au final. Dans une prochaine vidéo, vous verrez ce que j'ai fait de cette plaque. En fait, pour tout vous dire, pour l'instant, je n'ai rien fait avec. En fait, j'adore faire ce genre de technique. Ça m'éclate, ça me relaxe. Mais après, je ne sais pas trop quoi faire avec. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et peut-être que ça va m'inspirer pour la suite. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye ! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag tutodoli.